Le travail du fondant pour la pâte à choux, glacer vos éclairs, vos religieuses ou autres pièces. Nous allons utiliser du fondant, nous allons travailler soit en bain-marie, soit sur une source de chaleur. Jusqu'à ce que ce dernier soit à 37 degrés, vous pourrez contrôler cette température à l'aide d'une sonde ou avec le dos de votre doigt, comme ceci. Le fondant, qu'est-ce que c'est ? C'est un sucre cuit à 121 degrés, puis travaillé à la feuille au batteur ou sur le plan de travail au triangle. Je vais contrôler. Votre fondant est à 37 degrés. Vous allez contrôler sa texture. Faire un trait de fondant dans la casserole et constater à quelle vitesse ce dernier est de nouveau dissous dans la masse. Là, on peut constater, on voit encore les traits, donc je vais ajouter un petit peu de sirop à 260. Remuer délicatement, jusqu'à obtenir la consistance que je désire. Surtout, mon fondant est toujours à la bonne température. Là, vous voyez, il est encore un tout petit peu ferme. Et là, voilà le trait, comme s'il fondait. Je vais pouvoir glacer tout doucement dans la masse de fondant. Je vais pouvoir glacer mes éclairs. Pour glacer l'éclair, vous allez prendre votre éclair, le tremper dans votre fondant, puis lever. Avec votre doigt légèrement courbé, vous allez enlever l'excédent de fondant, puis lisser sur le côté. Allez, hop, et juste en tournant le poignet, on va faire de l'autre côté. Ensuite, vous reposerez votre éclair. Vous avez une deuxième méthode, c'est de prendre votre éclair, faire un ruban de fondant, puis même technique. Vous avez enlevé l'excédent de votre doigt. Vous pouvez essuyer votre doigt sur un petit papier jetable, humidifié, et vous viendrez lisser votre éclair. Une autre méthode de décor. Vous glacez votre éclair, comme nous l'avons vu. Et rapidement, à l'aide d'un cornet. Ensuite, vous reprenez le doigt, et vous tirez dessus, un côté et l'autre côté. Et ça vous fait aboutiser.